Mais Paul Pogba est rattrapé par la patrouille avec son test positif à la testostérone. A la une des journaux, on ne parle pas de son talent, mais d'un nouveau déboire pour le français. Mais c'est pas vrai, pas toi, pas encore. Quelle est loin cette image de bonheur, de plénitude après le Graal décroché en 2018. Leader de jeu et meneur d'hommes, Paul Pogba avait fait rêver la France entière en Russie. Son talent, son charisme avait dépassé le monde du foot, lui devenu symbole d'une France qui gagne et magnifique produit marketing que l'on s'arrache. Et puis, cette danse de la victoire avec son frère Mathias sur un parking après la victoire des Bleus 1-0 face aux Pays-Bas. 2016, des frères joyeux et uniques. Une époque révolue, sombre histoire d'extorsion, c'est bien connu, l'argent brise les familles. Même après soi, on croit Paul Pogba capable de se relancer une énième fois. Oui, parce que Polo, c'est avant tout des histoires d'amour qui durent et qui ne finissent jamais. Après celle de Manu, où il était revenu en 2016. Ça nous donne des frissons. Et après, c'est toujours pareil. On s'emballe, mais on reste sur notre faim. Le problème, c'est que cette fois-ci, peu importe si sa suspension est réduite à deux ans, comme l'annonce aujourd'hui la Gazeta d'Ellosport, le mot fin prend une autre orthographe et ça devient encore plus triste. Merci Camille, en effet, pour Paul Pogba avec cette information que vous venez de nous donner. Donc, on pourrait réduire les suspensions à deux ans. Pour vous, est-ce qu'il a une chance de revenir, Paul Pogba ? Voilà, on y va. Elle y croit Camille, elle veut y croire. Oh oui, nous dit Johan. Oui pour Loïc, non pour Soane. Alors, il y a le côté des oui, le côté des non. Oui, mais plus bas. C'est bas niveau, quoi. Bas niveau, d'accord. Soane ? En Ligue 2 à Concarno. C'est définitif, c'est trop long. Pour moi, par rapport au niveau qu'il a pu atteindre et que Camille a cité dans son œil, on ne reverra plus Paul Pogba à ce niveau-là. Je pense que le serpent de mer avec lui, ça a souvent d'ailleurs été les années de grosses compétitions avec l'équipe de France. Parce que même quand il avait des saisons très très difficiles, il était capable de nous faire rêver, de rappeler à tout le monde lorsqu'il portait le maillot de l'équipe de France qu'il a été le milieu de terrain qu'il était. Et là, au final, en termes de dynamique, il y a 20 minutes, on parlait tous du talent extraordinaire d'un gamin qui s'appelle Warren Zahir Emery. Et là, on voit ce qui se passe avec Paul Pogba. Moi, j'ai du mal à le voir enchaîner, revenir à un haut niveau. D'autant plus qu'au-delà de l'extrasportif, physiquement, ça a été quand même très compliqué. Ces dernières années, dans un foot qui est de plus en plus difficile physiquement. Alors, j'entendrai certainement des arguments qui rappellent que sa qualité technique au-dessus de la moyenne pourrait lui permettre de jouer à un niveau tout à fait honorable en dépit de moins bonnes capacités physiques. Mais je pense qu'entre le physique et le moral, ça va être très difficile de le voir revenir à un tout bon niveau. Moi, je pense qu'au contraire, alors 4 ans, ça aurait été un peu trop, je pense. Mais 2 ans, vu la spirale négative autour de lui, je pense même que ça peut lui faire du bien, finalement. Parce que d'une, physiquement, il va pouvoir se retaper et vraiment se retaper. Il va pouvoir travailler un petit peu s'il a envie. Il faut qu'il ait cette envie-là. Mais il travaille avec des spécialistes pour vraiment revenir physiquement à un bon niveau. Et puis surtout, mentalement, il a des gros soucis avec l'extraction d'argent qu'il a eu il n'y a pas longtemps. Et ça va lui permettre un petit peu de se rafraîchir, de sortir un peu du milieu du foot aussi. Et de la pression liée au milieu du foot. Et je suis persuadé qu'il va revenir un peu plus frais. Et peut-être pas revenir à un niveau qu'on l'a connu, mais il va revenir en tout cas à un bon niveau. On a regardé les précédents 4 dopages, ce que les joueurs étaient revenus après de longues suspensions. Adrian Moutou, par exemple, il est suspendu à 9 mois suite à un contrôle positif à la Simutramine. Quelques années après un contrôle positif à la cocaïne, il va jouer 122 matchs après ses 9 mois de suspension. Il a 31 ans à l'époque, c'est un an plus que Paul Pogba. Samir Nasri, lui, il est suspendu à 18 mois suite à une perfusion de vitamine. Il va jouer 14 matchs suite à son retour entre West Ham et Anderlecht. Et puis il y a Francesco Flashy, alors lui, il va être suspendu 12 ans pour un deuxième contrôle positif à la cocaïne. Il ne reviendra pas en tour, mais en revanche, il reviendra jouer un match de cinquième division à 47 ans, 12 ans après sa suspension. C'était juste pour le symbole, évidemment. Vous, Olivier, vous ne vous êtes jamais fait attraper pour un bon domaine. Jamais. Si vous m'étiez prêt à faire attraper, je ne serais certainement pas là en train d'écouter ce que vous êtes en train de me dire. Non, mais vous pensez que, parce qu'il y a Paul Pogba, et j'entendais, deux ans, mais ça fait depuis un petit moment qu'il ne joue plus vraiment au football aussi. Moi, c'est ce qui m'inquiète. C'est deux ans supplémentaires. Alors oui, oui, tu fais un travail physique, mais tu n'as plus de compétition. Tu n'as plus rien. Alors s'entraîner tous les jours, avoir un travail avec des techniciens, il n'y a pas de problème. Mais tu perds, tu perds le... J'imagine, tu perds ce qui est notre adrélaïne, c'est-à-dire l'entraînement quotidien et le match tous les trois jours. Ça, c'est quelque chose de formidable pour te donner une force physique supplémentaire. Là, tu ne l'as plus. Tu ne peux pas te l'inventer. Tu ne peux pas... C'est terrible. Ça ne peut pas revenir ? Comment ? Ça ne peut pas revenir ? Oui, mais entre le moment... Là, ça fait quand même deux ou trois ans, suite à son problème de genoux, que physiquement, c'est problématique. Il faut revenir. Puis tout d'un coup, tu n'as vraiment plus rien. Tout d'un coup, tu es là et pouf, tu tombes par terre. Parce qu'il faut déjà que tu arrives à l'accepter, tout ça. Ce qui n'est pas facile non plus. Parce que, certainement, je ne connais pas l'histoire, mais le produit qu'il a dû prendre, il ne l'a pas fait exprès. A priori, oui. Donc, tout d'un coup, tu prends ça en pleine tronche. Donc là aussi, psychologiquement, il faut que tu... Et après, il faut que tu te remettes dans le coup. Alors oui, c'est vrai, ça peut peut-être faire oublier plein de choses. Mais tu te rends compte, tout ce que tu perds, c'est énorme. Et deux ans, mais deux ans, vous vous rendez compte ? Deux ans sans compétition. Le positif, oui. Non, mais surtout, c'est que c'est une histoire terrible depuis des années. Parce que là, c'est vraiment les méandres du foot, les problèmes du foot. On parle beaucoup de la santé mentale des footballeurs. C'est quelqu'un, pour moi, qui est une victime, quand même, en grande partie, depuis des années. Et on souhaite, je pense, notre pire ennemi. Parce qu'il a vécu, quand même, une terrible histoire familiale, une terrible histoire judiciaire, la justice, son corps qui a lâché, la tête qui a lâché. Mais j'ai envie, justement, de lui tendre la main. Et j'espère que des gens vont lui tendre la main. Franchement, moi, je trouve qu'il faut sauver ce mec. Il nous a fait rêver. C'est un éternement champion. On parlait même de lui, il y a quelques années, comme d'un possible ballon d'or. N'oublions pas, même dans ses interviews, il en parlait également. Et je pense qu'il est victime, malheureusement, des affros du football. Alors, lui, il a l'histoire de dopage, peut-être que là, effectivement. Mais je pense, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ce qui est triste, en tout cas, c'est que Massimo Allegri, le entraîneur de la Juve, lui, il en parle au passé. Regardez ce qu'il disait, le foot perd un joueur qui était différent de tous les autres. Cela nous désolent tous. On espère le meilleur pour lui, car au niveau psychologique, ça ne doit pas être facile pour lui. Paul Pogba, quel talent gâché. Quel talent gâché de la part de Paul Pogba. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Paul Pogba. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle du foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Paul Pogba a été suspendu 4 ans, les amis, pour dopage. Il a entré de faire un recours pour amener la peine à 2 ans. C'est vraiment dommage, les amis. Pourquoi c'est dommage ? Parce que Paul Pogba, pour moi, c'est un talent gâché. La première fois que Paul Pogba était à la Juventus, son premier passage à la Juventus, c'était un craque, les gars. C'était un craque. Tout le monde le voyait comme le futur, Xavi, Iniesta, etc. Et je pense même que, pour moi, il était au-dessus même de Xavi. Parce que c'est un mec qui pouvait défendre, c'est un mec qui pouvait construire le jeu. Il pouvait même marquer les buts. Il avait une très, très bonne vision du jeu. Bonne puissance, etc. Mais juste que, derrière, ça n'a pas suivi en termes de régularité. Ça n'a pas suivi, les amis. Et je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'il est à la Juventus de Turin, son premier passage, il est haut nombre. Il est vraiment haut nombre. Ce qui pousse Manchester United à récupérer Paul Pogba. Parce que c'est un joueur formé en Manchester United qui était vendu à la Juventus. Lorsqu'il prie à la Juventus, Manchester le rapatrie. Il rentre au jeu pour Manchester United sous les ordres de Jose Mourinho. Il s'éclate, etc. Ensuite, il y avait des petits conflits avec Jose Mourinho, etc. Mais, à partir du Covid, c'est-à-dire 2020, 2021, blessé, 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 blessé. Paul Pogba a commencé à enchaîner les blessés. Et ça a été là le début de la fin de sa carrière. Blessé, 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 blessé. Le meilleur ennemi du foot, c'est la confiance et les blessés. Lorsque tu manques de confiance et lorsque tu te blesses irrégulièrement, ta carrière va vraiment en prendre un coup. Je pense notamment à Ronaldo R9. Ronaldo, c'est qui a fini Ronaldo? Ce sont les blessés. Ce sont les blessés qui l'ont fini. El Phénomeno. Donc, lorsque tu te blesses, à un moment donné, tu seras forcé à renoncer. Mais, Paul Pogba n'a pas forcément renoncé à cause de ses blessures. Il a renoncé parce qu'il était pris pour dopage. Et c'est vraiment dommage. C'est là où je voulais vraiment appuyer les amis. Parce qu'on me fait comprendre que c'est son ami médecin qui a confirmé que le produit qu'il prend n'est pas dangereux pour la santé, que ce produit n'est pas dangereux dans le monde du foot. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Franchement, si moi, j'ai un ami médecin qui me conduit, entre guillemets, dans la merde, franchement, les gars, je ne sais pas de lui. Est-ce que c'est vraiment un vrai ami? Est-ce que c'est vraiment un vrai ami, les amis? On veut comprendre que c'est son ami médecin qui a conseillé de prendre ce produit. C'est vraiment un ami, ça? Je vous pose la question. C'est vraiment un ami, ça? Donc, cet ami, entre guillemets, il a gâché la carrière de Paul Pogba. Il a bougé. Aujourd'hui, il se retrouve avec 4 ans de suspension. 4 ans, les gars. 4 ans. Il a, je pense, 30, 31 ans. Plus 4 ans, ça fait quasiment 35 ans. 34 ans, 5 ans. Sa carrière est foutue, les gars. Sa carrière est foutue. Puis, il veut faire appel pour amener la peine au temps pour moi à 2 ans. Et même s'il ramène à peine à 2 ans. Même s'il ramène à peine à 2 ans, les gars. Ça fait 32 ans. 32 ans dans le foot, c'est vraiment, c'est vraiment presque la fin de carrière. Donc, moi, je pense que cet ami médecin, il a bougé la carrière de Paul Pogba. Il a vraiment bougé la carrière du mec. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que la carrière de Paul Pogba est complètement terminée ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.